Ça va Messi ? Ça va super bien Merci pour ton temps Merci à toi Ici tu es bienvenue dans l'émission Memorile, secret de scène et de studio On est dans un beau studio On est bien accueilli par ton manager Mathieu Manac Entre autres Mon percussioniste aussi Une perfectionniste, la moitié du ticket Photographe Mathieu quoi Et aujourd'hui c'est un jour un peu spécial On s'apprête à découvrir Ce que tu as Tissé pendant Combien d'années ? Deux années ? Trois années ? C'est une bonne question Je dirais à peu près Deux ans et demi Presque trois ans Pour ton nouvel album du coup Ton premier album Parce que ce qu'on a écouté En 2021 C'était mon premier EP C'était un EP C'était moins quoi C'était un peu moins de trac Un peu moins de gourmandise quoi Voilà c'est ça Et là il y en a plein d'égourmandises Écoute j'aimerais juste Mettre dans le mood De cette interview Parce que c'est C'est toujours Quelque chose un peu symbolique Un premier album Et sur Sainsi Bully Fall On aime les choses un peu symboliques On aime Être à l'écoute Des grands actes On va dire Des grandes oeuvres Et je vais citer Un petit truc Que j'ai noté Sur Daily Facebook Tu as dit Que certaines personnes Ont le pouvoir des mots Ces mots peuvent parfois Être de mauvaises graines Qui envahissent Votre cerveau Et devenir des peurs Qui n'étaient pas les vôtres Mais pour ma part J'ai fait le choix De prendre soin De ces graines De leur donner de l'amour En chantant Et en étant dans la lumière Ne laissez jamais personne Vous dire Ce que vous avez à faire Et si certaines personnes Ne sont pas bien avec elles-mêmes Ce n'est pas grave Elles feront leur chemin En attendant On peut quand même Le renvoyer de l'amour Car visiblement C'est plus fort que tout Tu avais quoi dans le cœur Quand tu as écrit ça Et j'aimerais savoir Quelles sont Ma vraie question C'est Quels sont les mots Qui t'ont poussé A te dire Un jour je ferai mon album Solo Et Quelle était l'émotion Au moment où tu as écrit Ces mots L'émotion que j'avais Au moment où j'ai écrit Ces mots C'est que Déjà Je précise Je remets dans le contexte Mais c'est Ce que j'ai écrit C'était sous une photo Et c'était J'ai enregistré Mon tout premier album Et j'avais 17 ans je crois J'en ai 31 aujourd'hui Donc tu vois Il s'est passé Beaucoup de choses Entre temps Et Et c'est vrai que J'avais pas grand chose Qui me Qui me Qui faisait Qu'un jour J'allais devenir chanteuse Tu vois C'était pas C'était pas Ça m'était pas vraiment destiné D'une certaine manière Et puis Je viens Plutôt d'un petit D'un petit village Où tout le monde Se connait Tu vois C'est pas vraiment Le genre d'endroit Où tu te dis Je vais devenir chanteuse Parce que là où tu as été Là où tu as grandi Il y avait pas Vraiment quoi D'environnement musical Ou de structure Ou de vie même Alors si D'une certaine manière Mais disons que On va dire plus précisément À l'école Tu vois C'était pas vraiment Le genre d'endroit Où Où on te poussait À faire En tout cas D'en faire ton métier Parce qu'en soi Tu vois Faire sa musique Dans son coin Dans sa chambre Personne ne te dirait rien Tu vois Mais Mais dès que T'oses rêver Que ça puisse être Ton métier Là c'est tout autre chose Avec les ambitions Qui vont avec Et surtout Ouais Et surtout les profs En fait C'était quelque chose C'était Mais tu rêves Tu n'y arriveras jamais C'est C'est pas pour toi Tu vois Il y en a très peu Qui y arrivent Et en même temps Je comprenais Je comprenais ses peurs Je comprenais vraiment Que ça puisse inquiéter Mais je ne sais pas Il y avait un truc En moi Qui me disait Mais Je m'en fous de ce que tu penses En fait Tu vois Ça ne m'intéresse pas Ça t'a pas motivé finalement À faire Je ne sais pas si ça m'a motivé Mais en tout cas Je ne sais pas Vraiment Je ne sais pas Si ça m'a motivé Je sais juste Qu'il y avait un truc En moi Qui me disait Fonce Et Va au bout Tu vois Va au bout Et je n'avais même pas ce truc De j'ai envie de prouver Ok Je n'avais pas ce sentiment C'était juste moi J'ai envie de chanter Simple Ça vous plaît Ça ne vous plaît pas Je m'en fous Je veux juste chanter Donc c'était ça À ce moment-là Et puis Je disais ça aussi Parce que Mine de rien Que tu le veuilles ou non Il y a un moment Où certaines personnes Elles peuvent avoir des mots Assez blessants Et Et en fait On reste des êtres humains Il y a des moments Où ça Ça se met Dans ton cerveau Comme des graines Et tu commences à te dire Mais En fait Peut-être que ces personnes-là Elles ont raison Peut-être qu'en fait Je ne vais jamais y arriver Peut-être qu'en fait En moi Ça ne m'arrivera pas Oui Forcément Ça prend racine Et c'est ça Et des fois Ça prend racine Et puis Je ne sais pas Encore une fois Il y a un truc instinctif Qui fait que Tu passes au-dessus de ça Et tu vas chercher plus loin Et tu travailles Oui Tu travailles C'est une vraie bruceuse pour ça Je ne sais pas Moi je me trouve très fainéante Mais après C'est personnel Non mais Après on a Tu n'es pas parfaite Après Ok Non ça c'est sûr On est bien d'accord Ce que je veux dire C'est que Quand tu te mets Dans la direction De faire quelque chose Connaissant en plus Ton exigence Tu ne vas pas L'embiner pour Tu vas Non non c'est sûr Tu vas être à 100% Et ça on va toujours respecter Mais il me semble que Pour moi C'est quand même La moindre des choses Tu vois Clairement A partir du moment Où tu décides De faire quelque chose Vas-y jusqu'au bout Mais ouais Après c'est sûr Que c'était Cette phrase là C'était sous une photo C'était mon Encore une fois C'était mon premier album J'avais 17 ans Et jusqu'à maintenant J'ai enregistré A peu près 5-6 albums Je ne sais pas trop Avec différents projets Et après Tu as contribué Pour d'autres albums Plus tard Plus tard Et là tu arrives A ton tout premier album Déjà qu'est-ce que ça fait De faire son premier album solo Vraiment Et Qu'est-ce que tu avais envie De Déjà qu'est-ce qui t'a pris Autant de temps Parce qu'on t'attendait Et ensuite Qu'est-ce que tu as voulu Capturer vraiment Dans cet album Ce que j'ai voulu capturer Je pense que c'est un peu Toujours la même chose Je pense que Je continuerai toujours J'ai toujours continué J'ai toujours écrit De cette manière là Mais J'écris tout le temps A la manière De journal intime En fait Donc Je parle Égocentriquement De moi Et de ma vie Thérapeutiquement De toi Et de ta vie Ouais C'est ça Et Mais Mais ouais Non c'est clair Que c'est quelque chose C'est toujours Ce dont j'ai envie De parler Ou qui me pousse A faire Qui me pousse A écrire Ou à réaliser Un projet Maintenant Pourquoi Maintenant Pourquoi un premier album Moi je pense Que j'avais envie Aussi de En fait Je pense que C'est le bon moment Surtout Je pense que J'ai eu Plein d'expériences Différentes Avec des projets Ultra différents J'ai fait Beaucoup de jazz Beaucoup de soul Beaucoup de hip hop Il s'est passé Plein de choses Dans ma vie J'avais aussi Des choses à raconter Personnellement Je me sens aussi Plus apaisée Avec moi même Plus apaisée Avec les autres Donc Pour moi Il y avait quelque chose D'évident En fait Dans le fait De faire un premier album Même musicalement Il y avait Des choses Plus matures Et ça me semblait Ouais Juste le bon moment En fait Et ce que J'avais envie De capturer C'était C'était ça C'était Qu'on évolue Qu'on peut On peut La lumière Existe Derrière le tunnel Elle est là Elle est vraiment là Et surtout On peut On peut en profiter C'est pas juste Un mirage Et on peut s'amuser Tu vois Avoir le smile Et kiffer la vie Je dis ça Avec beaucoup de nuances Parce que Je reste quand même Celle que je suis C'est à dire Assez anxieuse Bordélique Mais Mais ça Ça t'aide justement À apaiser Un peu Ton anxiété Apaiser Un petit peu Mais grave Et grave Et c'est justement Ouais C'est ça C'est ça Qui fait que J'aurais toujours Envie de faire De la musique Je pense que C'est bizarre De dire ça Comme ça Mais c'est vrai Que si un jour J'allais dire Si un jour J'ai plus de problème C'est pas comme ça Que je veux le dire Mais c'est vrai Que si un jour Tu vois Ouais Je pense que J'ai toujours envie D'avoir des choses À dire Et le jour Où je me fais chier Le jour Où il se passe rien Ou en tout cas Le jour où J'ai plus de mélancolie Quelque part Ben Je sais pas J'irais planter des patates Tu vois C'est pas grave En fait Je serais très heureuse Comme ça Mais là Il se trouve Que ça me nourrit Et puis Et puis J'aime ça J'aime ça J'aime créer J'aime passer du temps À écrire Ça se ressent beaucoup Ouais J'aime vraiment ça Je prends aussi Beaucoup de plaisir À écrire en français Chose inattendue Finalement Parce que T'as attendu T'es attendu Ben T'es trente ans Pour Allez On va dire Entre vingt-huit et trente ans Pour écrire Vraiment En français Ouais Ouais C'est ça Ouais J'ai attendu Je sais même pas Que j'ai attendu C'est que Je sais pas C'est venu à moi Comme miracle En fait Comme ça Ouais Je peux même pas Te l'expliquer J'en sais strictement rien Gainsbourg t'a eu au final Mais tous ils m'ont eu Tous ils ont eu qui tous Bah Gainsbourg Brassens Brêl Ils m'ont tous eu Tu sais je veux dire Comment ne pas avoir envie Et le français m'a eu Tout court Parce que Parce que Parce que c'est Trop belle langue Avec laquelle on peut jouer énormément Ouais Et Et le fait De le faire De manière aussi Instinctive Fait que Je reste dans un truc Hyper fun Et je me prends pas du tout La tête Clairement A essayer de faire des trucs compliqués Ou quoi C'est quoi Qu'est-ce qui change Par rapport Aux autres albums Que t'as pu faire Par exemple Le précieux Tu vois avec ce nouvel album Je sais pas si tu Peux déjà nous partager Le nom de titre Mais Si tu veux en garder la surprise Pour Je garde la surprise Trop de surprise Mais Qu'est-ce qui change Par rapport à Ego Par exemple Avec cet album Ce qui change Par rapport à Ego C'est Le fait que Musicalement Je sais plus Où je vais C'est-à-dire Tu poses trop de questions Marcus Je fais mon job C'est ça C'est moi qui pose les questions Ok Bah ouais Mais c'est délicat D'en dire Sans trop en dire Et Et c'est vrai que Qu'est-ce que moi Je peux t'amener ça Mais oui Je trouve que Je me trouve plus Tu vois Dans Je vais essayer de faire Assez large Mais Dans le premier EP Il y a beaucoup D'esprit Très 2000 90 2000 Et j'adore Cette vibe là Je kifferai toujours Cette vibe là Toutes les personnes Qui se restreignent A dire Non non Mais je veux pas faire ce truc Ou je veux pas se faire ce truc Allez-y foncez Si vous avez envie de le faire On s'en fout Faut juste kiffer Et Et ouais Et là je dirais que C'est Je trouve que c'est plus Mon son Alors là Dit comme ça Ça veut pas dire grand chose Mais C'est moins Typé Dans un Dans un style en particulier Ouais dans un style en particulier Dans une époque surtout Ok Et c'est aussi grâce à À l'Azman Que Avec qui on a beaucoup cherché Les sons Pour que justement On trouve plus mon son Plutôt que coller à tel truc Si tu peux me donner un adjectif À telle influence Ou à telle influence Tu vois Je voulais pas Je voulais pas coller À Des influences Très typées R&B J'avais vraiment envie Qu'on trouve Mon son Et Voilà Et Enfin ça c'est déjà quelque chose Que t'avais essayé D'explorer avec Tes autres projets parallèles Comme T'as Novers Où tu cherchais pas forcément A faire un style ou quoi Mais quelque chose Qui soit assez intègre Ouais Mais Parfois Tu pouvais Dans les autres projets Que tu as pu faire Qualifier ta musique De Brute Ou classeuse Ou les deux à la fois Là je sais pas Quel adjectif Pourrait le mieux qualifier Le son de ma cible Moi je dirais que C'est Moi je dirais que C'est sensuel Oui Je dirais que C'est Poétique Très Et Je n'en dis pas plus Je n'en dirais pas plus Non mais c'est vrai que C'est délicat Parce que Je veux pas trop en dire non plus J'entends J'entends Du coup je dirais ça Moi je valide déjà ces mots Parce que On va se baser sur ce que tu as sorti De ce qu'on va attendre de l'album A savoir Soleil Amy Et Neige Et Et mélancolique aussi J'ajouterais Bah ça Dès que tu sors un son C'est pour chalet Ça c'est Je te jure Faut toujours Quelle chouine Non mais Dans le vrai sens Ça va être un moment Tu vois Tout à l'heure Tu disais en off Je veux qu'on scelle un album Avec l'humour Et C'est typiquement Le genre d'album Que je pourrais signer Comme j'ai signé un Luigi Tu vois Saison 2000 Ou un Et quel compliment Non mais c'est vrai Parce que C'est Dans ta chambre Et t'écris C'est comme ça Je pense Ma propre musique aussi Et du coup Tu T'as envie de chalet Tu vois En plus Je récoltais nos interviews Et je remarquais Qu'à chaque fois Que tu fais un clip Où tu poses ton coeur Sur le carnet Sur le carnet T'es toujours dans Une douche Ou un truc comme ça Et là T'es sorti de la douche T'as pris Ta douche Dans l'extérieur Dans Amy Elle a vraiment fou La R&B etc Du coup Il y a toujours Ce rapport avec l'eau Toujours ce rapport avec Je me lave un petit peu De mes De mes pleurs et tout De mes péchés aussi Et de tes péchés aussi Ah c'est intéressant ça Ouais Enfin de mes péchés Le mot est très très fort Mais Ouais je pense En fait C'est même pas me laver De mes péchés C'est plutôt me laver De Tu vois Des blessures Que je trouve que L'eau tu vois Quand Attention je vais aller très très loin Mais quand tu regardes la rivière Il y a quelque chose De laisser aller en fait De laisser partir les choses Et Paisiblement Tu vois Donc pour moi L'eau ça représentait aussi Beaucoup ça Ça représente toujours Beaucoup ça Euh Et oui c'est vrai que C'est De toute façon Tous les Tu vois l'air Le vent Le soleil Tous les éléments De la nature Attention Pocahontas Bonjour Mais Ouais Non mais ouais Ça me touche beaucoup Mais parce qu'en fait Je suis née à la campagne Et que Pour moi C'est quelque chose Les éléments de la nature Ça me C'est ça qui me rend heureuse Tu vois J'ai besoin d'être Dans la terre J'ai besoin d'être Entourée de la nature J'ai besoin de voir le soleil J'ai besoin de voir la pluie J'ai besoin de voir les saisons C'est quelque chose Qui fait que Je me sens vivante aussi Euh C'est vrai que Quand je suis à Lyon Je ressens Je kiffe pas trop la vibe Justement à cause de ça Tu vois Ok Sans vouloir faire La victime Ou celle qui pleurnit Je sais pas du tout J'ai 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 beaucoup Beaucoup de chance D'être D'être ici Et tout Mais c'est vrai que C'est vrai que Bien souvent J'ai besoin de ça Donc oui A peu près Dans pas mal de morceaux La thématique des saisons Des éléments De la nature Ça revient assez souvent Le feu Ok T'as mis le doigt sur quelque chose Là On comprend davantage Les titres du coup De manière moins naïve Vraiment superficielle L'opposition entre soleil et neige Euh Et c'est intéressant Comment est-ce que tu vas processer Comment est-ce que tu vas Laisser couler Et je comprends encore mieux Pourquoi tu dis Que tu vas trouver ton son Pourquoi tu vas trouver Que c'est le bon moment De faire cet album là Parce que Tu auras attendu finalement De 19 A 31 ans Qu'il y a assez d'eau Qui coule Pour que tu puisses Ben Laver justement C'est sûr Tes complexes Quand je dis complexe Je veux en termes de complexité Etc Bien sûr Et là Comment tu te sens Aujourd'hui Dans la vie Dans la vie Bien En tant que Voilà En tant que Cette jeune femme Qui me vient des Aveyron Des Aveyron De l'Aveyron Il n'y en a pas plusieurs Il y en a une seule Aveyron Ok Des Aveyron Bref Non je me sens bien Je me sens tellement bien Je me sens apaisée Surtout je me sens plus Mais je pense que c'est C'est tout bête en fait C'est juste que C'est peut-être aussi quelque chose Qui va avec l'âge Je ne suis pas encore bien vieille Mais forcément On apprend tous les jours Et donc je m'affirme plus aussi Et c'est pas forcément Le truc le plus évident Je trouve de s'affirmer En plus ça fait Je trouve que c'est pas forcément Quelque chose qui est dans ma nature Donc 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 ouais Mais s'affirmer C'est pas juste Ce que je sais Ce que je dégage Et je sais souvent Que les gens ont Cette tendance à penser Que Que justement Je peux être Enfin comment dire Ouais Je peux être Beaucoup m'affirmer Mais en fait pas du tout Et donc C'est vrai que Ces deux dernières années Ça a été J'ai beaucoup passé de temps A me poser ces questions là Et Ouais À m'affirmer plus Mais surtout à assumer En fait D'être quelqu'un Qui affirme Et qui Qui a un accord Avec elle-même Quand Quand tu écrivais Tes chansons Tes morceaux Est-ce que tu te sentais Aussi bien Que tu te sens Aujourd'hui Ou C'était plutôt douloureux Ou c'était C'était Ou à l'inverse Peut-être même Une libération Comment tu t'es sentie Au moment d'écrire Un morceau comme Neige par exemple Neige J'avais envie de l'écrire Parce que Alors comment parler de ça Sans parler de ça Sans parler de ça En fait Bon Je pense que le sujet Est assez clair Donc il n'y a pas besoin D'en rajouter Mais Mais Je pense que Dans la vie On traverse Pleines périodes Différentes Et surtout On évolue Il y a plein de choses Qui changent Je ne dis pas Que demain On ne sait jamais Ce qui peut arriver Mais aujourd'hui Je ne prends plus Aucune drogue Tu vois Non c'est faux Je refais cette phrase Non mais En tout cas Je ne prends plus Cette drogue là Très bien J'aime bien Marcus Très bien Bravo C'est vrai Que c'est plus du tout Une drogue Qui m'intéresse En tout cas Et surtout Qui ne m'apporte pas De bonheur Et moi c'est une drogue Qui m'a beaucoup aidé Pendant 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 longtemps Parce qu'en fait Elle m'a anesthésié Ce qui me faisait du mal Et Sans vouloir faire Porter un étendard En disant Ouais prenez de la drogue Ou en disant Non la drogue c'est mal Tu vois Je ne veux ni l'un ni l'autre Vraiment C'était juste J'avais envie d'en parler Parce que Je trouve que justement En fait On parle beaucoup De la drogue Ou même de l'alcool Peu importe ta drogue Peu importe les addictions Mais je trouve qu'on en parle beaucoup Sous forme de Il faut le faire Il ne faut pas le faire C'est bien C'est mal Moi je n'avais pas envie Du tout de parler de ça Je voulais juste parler Du fait de ce que ça me faisait Comprendre Et De la sensation Que ça me procurait Et ça me procurait Moi personnellement Beaucoup d'apaisement Jusqu'au jour Où il y en a trop Et Et c'est plus du tout apaisant Et en fait ce jour là T'arrêtes Et puis Et puis T'es beaucoup mieux Et Et voilà Donc au moment où je l'ai écrit Je me rappelle que j'ai dit à la semaine J'ai envie d'en parler Je ne sais pas comment Mais j'ai envie d'en parler Et il m'a dit Ah ben regarde J'ai cette prod Et là je me suis dit Mais T'es sérieux ? Just magic Mais ouais Exactement Mais c'est exactement ça Et je Je me suis dit Mais c'est sûr C'est trop C'est trop ce que j'ai Ça marche trop bien en fait Je suis rentrée chez moi J'ai écrit Et au contraire Pourquoi ça marche assez bien ? Parce que moi je te coupe Mais pourquoi ça marche assez bien ? Parce que je trouvais que la prod Était Si Enfin S'y prêtait énormément Et en fait On entend un espèce de bruit de neige Qui Comme des pas dans la neige Ok d'accord C'est ça qu'on entend en début Ça fait un peu Et je le fais très bien Et on entendait ça Et puis le rythme aussi Fait qu'il y a un côté très A la fois aérien En même temps Vu qu'il y a des percussions N'est-ce pas ? On entend Tu vois Il y a un mélange De plein de choses Et je trouvais que ça s'y prêtait Énormément Donc en fait Le refrain Il est venu Instantanément Et le premier mot Qui est venu C'était neige Et je me suis dit C'est évident en fait Donc let's go Donc je me sentais bien Au moment où je l'ai écrit Déjà parce que J'en prenais plus Mais parce que Je pense que dans le fond Une addiction Ça te Par moments Ça te manque Il y a des moments Où ça te manque Mais pas Pas forcément De manière négative Ça me manquait pas Forcément de manière négative Mais ça me manquait Dans le sens où Tu fais subir à ton corps Des choses assez violentes Finalement Donc le jour Où tu vis plus Ces trucs violents Tu te dis Putain en fait Ma vie c'est vraiment chier On s'ennuie énormément Qu'est-ce que je fous Tu vois Et c'est ça que j'ai ressenti Je ressentais l'ennui Chose que Fait pas du tout partie De moi Et je pense que Ça m'a fait énormément de bien Finalement De comprendre De connaître l'ennui Et de me poser Face à moi-même Et voilà L'ennui c'est comme Une petite mort en soi Ça dépend Je trouve ça dépend Parce que moi Des fois je trouve que Justement on s'ennuie pas assez On passe pas assez de temps A flâner A prendre le temps J'adore J'adore rien faire Je le disais Dans le bon sens Dans le sens où Ça laisse Quelque chose à en jasser Pour renouveler Exactement Pour créer quelque chose Et j'ai la sensation Du coup Que dans ton album Il y a vraiment Cet équilibre là Cette dualité Cette dynamique Entre mort-vie Chaud-froid Et Je disais tout à l'heure Sous le ton de l'humour Que tes morceaux C'est pour nous faire chaler Mais en soi Ironiquement Ça semble être Une célébration Un peu de la vie Parce que depuis Ces deux trois années T'as sorti En parallèle Du coup Le deuxième album Debt and Lover A Care Qui est plus brut Et qui dégage On l'a vu en l'intérieur On sent beaucoup de fait Ego Tu éclos quelque chose Et tu viens Après avec des titres Qui vont utiliser Ton premier album Soleil Amy On est entre Quelque chose de très rayonnant Chaleureux Et très vivace Avec Soleil On est sur quelque chose De très Tu reviens de loin Avec Amy Dans tous les sens du terme Et du coup C'est comme si tu faisais Le Comment Les chroniques Tu vois De toutes les fois Où t'as manqué De pas assez profiter De la vie Ou que t'as frôlé L'envers De la vie De trop près Pour Pas non plus Te brûler Comme une carreau au soleil Mais Mais Est-ce que C'est ce que tu captures Un petit peu aussi Dans l'album C'est célébrer vraiment Après celle La vie Plus que tu ne l'as jamais Plus que tu ne l'as jamais su En soi Franchement Peut-être Peut-être Je sais pas Je sais que je l'apprécie beaucoup Beaucoup trop pour La brûler par les deux bouts Et Et pourtant J'ai longtemps cru Que Que j'étais celle Qui l'a brûlé par les deux bouts Tu vois Mais Mais je sais pas Je sais pas Je pense qu'on a On a tous Je crois Une espèce de flamme A l'intérieur Qui fait que Qui fait qu'il faut Qu'on fasse des choses Et qui fait qu'il faut Qu'on se relève Et qu'il faut aller de l'avant Moi j'ai pas un tempérament A me laisser aller Tu vois Faut que je me lève le matin Et que la vie ça soit cool Tu vois Parce que sinon C'est l'enfer Il faut que je me lève le matin Que je me marre J'aime ce mental J'aime ce mental Tu vois J'en ai besoin Mais j'en ai pas juste besoin Je pense que je suis vraiment comme ça Tu vois Et par contre C'est les aléas de la vie Qui font que Il y a un moment assez usant Les aléas de la vie Il y a des moments Où tu fais Ouais Bon là quand même Ça commence à picoter Et du coup c'est dur De garder ce tempérament C'est cette nature là D'aller de l'avant Donc oui Bien sûr que l'album C'est une ode à la vie Une ode à l'amour Une ode au soleil Une ode aux blessures Évidemment Tu vois Mais L'album est vraiment Il est Vraiment il est mélancolique Il est sensuel Il parle aussi beaucoup de Il parle de cul Voilà C'est parti Putain Et voilà Seigneur priez pour nous Ok Ah oui à ce point là Ouais Quand même Il y a deux morceaux Non non Je crois que c'est libérateur Pour toi Bah non C'est grave libérateur Mais je vous le souhaite à tous Non mais franchement Bien sûr En plus on vit une époque Où on est tous derrière Nos écrans Et Je veux dire non C'est C'est important La chair Tu vois Et La chair Ouais La tendresse en fait Tu vois Au delà du sexe en fait Je trouve que la tendresse C'est trop important Et Et Moi j'ai besoin de ça Oui C'est clair Et oui J'aime en parler Parce que ça me fait beaucoup rire D'en parler Et Mais je sais bien Qu'on t'a dit De mon tendresse Ouais mais c'est vraiment Je le pense sincèrement C'est On en a tous besoin Je crois Vraiment Je parle même pas de sexe Même si dans Le sexe Il y a souvent de la tendresse En tout cas Il peut y en avoir Mais On en a besoin Tous quoi Donc oui Pour moi c'est important D'en parler Mais c'est même pas juste Important d'en parler C'est juste que J'aime ça Et j'ai envie Que les gens aiment ça Parce que Parce que Ça fait du bien Et parce que Parce que Putain c'est la vie quoi On parlait de ton label On parlait du fait Qu'un label a besoin De sources de financement Pour produire ses oeuvres Et toi du coup Avec ton label Tu auras aussi besoin De financer Du coup ton premier album Comment est-ce que Tu prépares ce financement Comment est-ce que Tu organises tout ça Et bien Je vais lancer Un financement participatif Soyez au rendez-vous Parce que Je vais vraiment Avoir besoin De ceux qui m'écoutent Je vais avoir besoin De mes proches Je vais avoir besoin J'ai besoin d'argent Clairement Le nerf de la guerre Exactement Le nerf de la guerre C'est vrai que J'en ai besoin Pour financer Le mixage Le mastering Un attaché de presse Et Et un clip Donc J'ai envie de D'avoir Un très très beau clip Voir peut-être Plus que ça Un mini film Donc Donc ouais Ça serait très bien Ça serait cool Mais ça demande Beaucoup d'argent Parce que Quand on veut faire Les choses bien Avec des gens Qui ont du talent Et qui ne bâclent pas Leur travail Ça coûte de l'argent Et c'est juste Normal Comme Lasman Ton producteur musical Exactement C'est juste normal En fait Et il faut Essayer le plus possible De payer les gens Avec qui on travaille Là pour l'album J'ai travaillé avec Toujours le même Stéphane Piau Qui a enregistré Qui a enregistré l'album Super Mathieu Au percussion Aussi Louis Enfin Lasman À la prod Est-ce que Ben Benjamin Gouillet Le grand Benjamin Gouillet Le Washington Sur les choeurs Je crois que tu m'as dit Sur Amy Sur les choeurs Sur les cordes Dans Soleil C'est lui qui les a écrites Donc ouais Donc voilà Je me suis un peu Toujours entourée De la même équipe J'ai une équipe solide Dans laquelle je crois Et qui croit en moi J'ai mixé l'album A Studio Madeira Avec Florian Cambarnou Et Robin Mouamadi Je vous embrasse Alice pour les clips Le clip d'Ego C'est elle qui a fait Le clip d'Ego C'est elle qui l'a fait Le clip d'Emy C'est elle qui l'a fait Incroyable On a obtenu un prix Ah c'est vrai Pour Amy ? Ouais C'est un merci Parce que c'était Réalement Pour moi il fait partie Des clips de l'année Ah ouais ? Non mais vraiment C'est un album Qu'on va retrouver Indiquement digital Ou aussi en physique Ouais les deux Vinyl, CD, numérique Tout, partout Partout De quel montant As-tu besoin De réunir pour ce financement ? Alors j'ai besoin De réunir 10 000 euros Très bien C'est une somme Comme ça Jusqu'à j'y pense Je vais pas dormir Pendant deux mois Mais c'est pas grave On adore ça C'est vrai que c'est toujours stressant De faire ce genre de choses De faire des financements participatifs Parce que c'est beaucoup d'investissement Et personnel Et puis on demande aussi beaucoup aux gens Donc on a besoin de se sentir soutenu On a besoin de voir les choses avancer Et en fait dans la vie On fait jamais rien tout seul Donc je serais d'autant plus fière De sortir ce premier album Avec ceux qui me soutiennent C'est-à-dire ? Ceux qui vont me soutenir financièrement Ou ceux qui me soutiendront financièrement Tu vois je me dis C'est aussi les gens qui m'écoutent Et qui vont m'écouter Et tu vois je trouve C'est encore plus beau De me dire On va le faire ensemble Clairement Et ça me touchera beaucoup J'espère que ça fleurira Avec le muguet de mai Et que Let's go J'ai vraiment sorti ces phrases Ouais tu as vraiment sorti ces phrases J'en ai fait des pires Donc c'est pas grave Ah ça ? Écoute Merci Merci à toi Je suis très ravi De faire cette interview Très honoré de compter à chaque fois Parmi les privilégiés En exclu Ouais mais c'est parce que Tu sais Tu le sais Marcus Mais je le dis à chaque fois Mais du coup tu viens à tous les concerts Et comment te dire Un concert sans Marcus C'est pas le même concert Je pourrais être le rouleau du concert aussi Tu vois Non Non parce qu'en fait Il y a une vibe Il y a un truc Qui fait que nous on est là On se dit Ah C'est bon On t'entend de loin Je suis dans le mix Dans le mix C'est ouf C'est ouf Non non franchement Je suis très très honoré Pouvoir assister à Voilà les clousons Mes morceaux préférés Je le dis encore D'ailleurs Si mon assistant veut bien lancer le jingle Le bouton vert Qu'on puisse entendre Un petit morceau Un petit bonbon Un petit air candy Comme dit la semaine Et merci à toi Et on se souhaite tout le meilleur Du monde Merci beaucoup Merci beaucoup